Bienvenue à tous, et cette première vidéo va être un peu une sorte de review à chaud, car je viens de streamer à peu près à 7h de Shadow of the Tomb Raider, avec accès anticipé 48h avant la sortie. Et je voulais en parler, alors j'en parle pendant le stream tout ça, mais je voulais en fait essayer de compacter tous mes avis que j'ai eu et mes ressentis par rapport à ça, car j'ai fait le premier, des remakes, bien sûr on parle des remakes, donc j'ai fait le premier, j'ai fait le deuxième il n'y a pas très longtemps, donc ça je l'ai fait en difficulté la plus élevée et tout, et du coup on fait pareil avec Shadow of the Tomb Raider, donc le troisième, on a mis la difficulté au maximum, etc. Mais il y a quand même pas mal de problèmes, donc ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est que je vais donc vous expliquer mes ressentis par rapport au jeu, peut-être mettre un morceau du début du jeu, puis après il y aura le playthrough, le let's play en fait, de la partie de Twitch qui sera remis sur ma chaîne YouTube, je fais souvent ça maintenant, c'est plutôt pratique. D'abord, alors, point de vue optimisation, alors personnellement, moi il tourne bien, il tourne à 60 FPS maximum, on peut aller au-dessus de 60 FPS, mais j'ai dû le bloquer à 60 pour OBS, pour le stream, parce que ça lagait, etc. Donc sinon, c'était nickel à 60 FPS, donc il n'y a pas de problème. 1080 à 60 FPS, j'ai une GTX 1080 Ti, donc oui, c'est quand même du truc costaud. Donc le jeu tourne bien, mais l'optimisation n'est pas là, c'est-à-dire que, vous allez voir en fait, si vous regardez le let's play, il va y avoir des saccades, c'est-à-dire que, en fait, le jeu va charger des morceaux de map, parce que la map est grande, c'est un peu comme le deuxième, sauf que c'est un peu moins ouvert, on va dire. C'est un peu plus linéaire, cette fois-ci, donc c'est un peu moins ouvert, en tout cas, de ce que j'ai joué. Et à des moments, en fait, le jeu va charger des morceaux de map, tout simplement, et vous allez vraiment le ressentir, c'est-à-dire que ça va se stopper, genre, vous allez passer à 2 FPS tout d'un coup pendant une fraction de seconde, et ça, c'est extrêmement chiant, parce que ça arrive extrêmement souvent, du coup, parce que les zones sont grandes, donc vous vous déplacez, et le jeu va charger ça. Donc ça, c'est pas un problème de moi, moi, je l'ai laissé en ultra, le jeu et tout ça, et il marche, il est à 60 FPS tout le temps en ultra, il n'y a pas de problème, c'est pas la bécane, le problème, c'est la... Il n'est pas au top, le jeu, c'est tout simplement, l'optimisation n'est pas là. Mais, à part ça, alors peut-être que vous n'allez pas avoir ce problème, donc tant mieux, peut-être qu'il y aura déjà un patch, je pense fortement qu'il y aura un patch avant la sortie ou à la sortie du jeu, parce qu'on est encore en early access, donc je pense qu'il y aura un patch par rapport à ça, donc déjà, il y a ça qui va être très embêtant. Et après, c'est par rapport au gameplay, et au jeu en général. Alors, déjà, la VF est complètement merdique. C'est dur, je sais, c'est dur de dire ça, mais la VF est très mauvaise, en fait. Si vous la comparez au deuxième jeu, Rise of the Tomb Raider, moi, je l'ai fait tout en français, tout ça, il n'y a pas de problème. Bon, déjà, je ne suis pas super fan des VF, je préfère les VO, mais là, j'ai fait le deuxième jeu tout en français, je n'ai pas eu de problème, je trouvais bien tout ça. Là, il y a des problèmes, mais il n'y a pas que des problèmes genre de lecture. Les personnages, vraiment, des fois, ne mettent pas leur cœur, en fait, dans leur script. Ils sont là juste à lire le script, et ça, c'est un gros problème. Bon, il y a un peu de ça, déjà, mais le problème, en fait, c'est qu'il y a des différents niveaux de son. Alors, je ne sais pas comment ils se sont débrouillés pour merder ça, mais en gros, dans la même conversation, il y a différents plans, dans la même cinématique, il y a différents plans. Et tout ça, ils sont en train de communiquer, par exemple, deux personnes qui parlent, il y a une conversation. Et ils vont parler très doucement, et d'un coup, ça va gueuler. Et on ne sait pas pourquoi, alors que les gens parlent à la même intonation. Donc, il y a des problèmes, en fait, par rapport au niveau du son. Je ne sais pas comment ils se sont débrouillés pour faire une merde comme ça. C'est un triple A, ça ne devrait pas arriver. Si vous ne savez pas prendre des acteurs, ou si vous ne savez pas gérer le son pour autre chose que l'anglais, laissez en VO, à la limite. Laissez en VO, moi, ça me va très bien. Donc, l'AVF est très, très, très moyenne, niveau lecture, niveau des scripts et tout ça, mais aussi niveau du son. C'est très, très bizarre. Donc, il y a ça. Et après, par rapport au gameplay, il y en a tous les soi-disant journalistes, parce que moi, j'appelle ça soi-disant des journalistes, maintenant. Ils ont tous dit que c'était le meilleur des trois jeux. C'est exactement le même que les anciens jeux. Alors, oui, il y a quelques nouveautés, mais elles sont très, très minimes. Mais le problème, c'est que le gameplay est exactement le même. Alors, il y a le bon côté des choses, parce que le gameplay était cool. Donc, le jeu, là, maintenant, est cool. Mais, il était aussi peu précis. C'est-à-dire que, des fois, Lara va tomber, ne va pas s'accrocher. J'ai eu des morts comme ça, toute bête. Ou c'est que Lara n'a pas réagi, en fait, à mes contrôles. Quand je lui disais de sauter dans cette direction, elle n'a pas sauté vraiment dans la bonne direction. Du coup, elle n'a pas pu s'accrocher. Ou elle s'est décrochée pour aucune raison. Ça arrive. Ça m'arrivait dans l'ancien jeu, de temps en temps. Mais ça arrive de nouveau dans le nouveau jeu. Donc, ça, ça, non. Ça, c'est... Là, on ne devrait pas laisser passer des choses comme ça, complètement. On ne devrait vraiment pas laisser passer des choses comme ça. Surtout quand on sort le jeu à 90 euros. Parce qu'il y a une version quand même à 90 euros sur Steam. Avec le season pass et tout, machin. Et après, les graphismes, c'est beau. Rise of the Tomb Raider, il était très, très beau, déjà. J'étais vraiment épaté. Le début, déjà, le début, j'ai vraiment beaucoup aimé. Avec la neige et tout ça. Là, c'est rare, en fait. C'est rare que j'ai des moments où je me dis... Oh, c'est beau. Il y a eu quelques moments dans la jungle. Avec la jungle très, très dense. Beaucoup de feuilles, de feuilletage d'herbe, de plantes et tout ça. C'était beau. C'était beau. Mais pas tout le temps. Quand il y a des gros plans sur les personnages et tout, on dirait que c'est très, très lissé. C'est très, très épuré, en fait. On dirait que c'est très, très épuré. Et pourtant, j'ai encore vérifié. Je suis bien en ultra, quoi. Je suis en très, très haut. Le maximum pour les graphismes. Donc, ça me fait chier. Honnêtement, je ne suis pas là pour cracher sur le jeu. Et je ne dis pas que le jeu est pourri. Le jeu vaut quand même les 60 euros. C'est un très bon jeu. Mais il aurait pu être beaucoup mieux. Et toutes les personnes qui disaient, oui, c'est le meilleur des trois. Non. Pour le moment, je ne le vois pas vraiment meilleur des trois. Je le vois comme une suite. Et c'est tout. Pas vraiment ultra mieux. Mais, ouais. Franchement, j'en attendais beaucoup plus. J'en attendais énormément plus, même. Et ça m'emmerde. Honnêtement, ça m'emmerde complètement. Parce que je l'attendais. Ça fait un moment que je l'attendais. Parce que j'aime bien les nouveaux Tomb Raider et tout ça. Et j'étais un peu fan. Enfin, j'étais fan, quoi. Du nouveau gameplay. De la nouvelle Lara Croft et tout. Et là, ça me tue. Là, ça me fait vraiment chier. Honnêtement, ça me fait vraiment chier que le jeu ne soit passable. Ça me fait chier que ce jeu soit simplement passable. Voilà. Il aurait dû être beaucoup mieux. Il aurait dû être beaucoup mieux. Dans tous les cas, ça sera tout pour ma petite... Mon petit coup de gueule, je pense. Je le mettrai sûrement à part par rapport au let's play. Dans le let's play, j'ai eu quelques problèmes, comme je vous le disais. Quelques lags et tout ça. Donc, j'ai recommencé plusieurs fois le jeu. Et donc, on va jouer en la difficulté la plus élevée. Et ce qui n'est pas mal. Bon, c'est vrai que c'est pas mal, ça. C'est que maintenant, la difficulté la plus élevée, Lara Croft ne vous aide plus. Par exemple, elle ne vous donne pas de conseils. Il ne va pas avoir les espèces de marques blanches sur les murs ou sur les murets et tout ça pour s'accrocher, pour vous dire où aller. En fait, il va falloir le faire aux yeux. Il y a ça. C'est pas mal. Bien sûr, quand vous mourrez, vous recommencez depuis la dernière sauvegarde. C'est-à-dire au feu de camp. Parce que c'est quasiment que au feu de camp que vous sauvegardez. Donc, du coup, ça vous force à refaire des grosses parties de jeu. Si vous n'avez pas sauvegardé. Mais bon, bien sûr, dans mon let's play que je remets sur YouTube, je vais le couper, évidemment. Vous n'aurez pas à voir ça. Mais voilà. Après, si vous n'êtes pas du tout d'accord avec ce que je viens de dire par rapport au gameplay, graphisme et tout ça. Honnêtement, refaites Rise of the Tomb Raider et comparez les deux. Mais voilà. J'aurais vraiment voulu que ça soit plus. Voilà. J'aurais vraiment, vraiment voulu que ça soit plus. En tout cas, comme j'ai dit, j'ai fait que 6 heures de jeu, 6-7 heures de jeu. Peut-être, enfin, que 6-7 heures de jeu. Peut-être que c'est de mieux en mieux. Peut-être que ça devient extrêmement bien. J'espère, franchement. Mais pour le moment, c'est très passable. Et c'est vraiment comme les anciens. Voilà. Ça sera tout pour cette petite vidéo. J'espère que vous aimerez. Je ne sais même pas pourquoi j'ai mon casque, parce qu'il n'y a pas de son. Mais en tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé. Laissez-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, comme d'habitude. Et bien sûr, venez sur Twitch. Venez tout simplement sur Twitch. Si vous êtes intéressé à regarder, je vais en faire tous les jours à peu près. Je commence entre 4 et 5 heures. Et après, on continue le live jusqu'à pas d'heure si je me sens d'attaque. Si j'ai beaucoup de bière en réserve. Voilà. Allez, à la prochaine. Salut, ciao. Tous les liens sont dans la description, si vous êtes intéressé. Salut, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada